Le petit Benjamin, on va retrouver Moustadira Adame, il a monté son entreprise à l'âge de 16 ans, à 18 ans, Talent des Cités, on était en 2008, et justement, on va le découvrir, et on le retrouvera après, Talent des Cités, sur France 5. Regardez. On peut ? Ce sont les Champs-Elysées de Marseille, la rue Saint-Féréol, l'artère la plus commerçante de la vie. Et c'est ici que Mousse a installé son chourou. Qui aurait parié sur lui, il y a seulement 3 ans ? Il n'avait pas un sou en poche, pas la moindre formation en couture. Aujourd'hui, c'est le patron de Cheo. Alors Cheo, c'est un sou aili, ça veut dire quelqu'un d'élégat, respectable, bien habillé. Et voici la prochaine collection de Mousse. Il faut faire la doublure en élastane. Ça va plus donner de l'allure. À seulement 20 ans, Mousse a réussi à se faire une place dans le milieu de la mode à Marseille. Polo, chemise, jeans, veste, sac de voyage. Mousse habille les hommes comme les femmes, qu'ils viennent de la banlieue ou pas. Pour moi, la mode est universelle, c'est pour tout le monde. Là, par exemple, actuellement, j'ai une clientèle qui est un peu plus large, des avocats, des médecins, des gens de quartier, un peu tout le monde en fait. Tout le monde et même les stars de la série plus belle la vie, comme Johanna. On les avait oubliés sur votre bureau ? Merci. Vous vous montrez un verre ? Mousse vit toujours chez ses parents, dans les quartiers nord de Marseille. Et au pied de son immeuble, il habille aussi ses amis d'enfance. Je trouve qu'il s'est très très bien débrouillé. Il a tout fait de lui-même. Il a beaucoup persévéré et tout ça. Ça a toujours été un mec déterminé. Donc, c'est un mec qui lâche pas l'affaire, quoi. Et c'est vrai que Mousse ne lâche rien. Il vient d'ouvrir un stand dans l'un des plus grands magasins de mode de la ville. Il y a toutes les marques qui me faisaient rêver, qui me font rêver, tout ça. Et être parmi elles, c'est un rêve qui se réalise. Mais Mousse voit plus loin. L'avenue qu'il convoite, c'est celle-ci, les Champs-Elysées. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le patron d'une boutique de luxe qui a flashé sur l'un de ses sacs de voyage. Est-ce que ça vous plaît ? C'est très très bien. Je l'ai mis en évidence dans le but de le développer, de pousser la consommation. Ouais. C'est un défi personnel. J'ai envie de voir de quoi je suis capable, en fait. Aujourd'hui, Paris. Et pourquoi pas demain, New York. Une boutique sur la 5e avenue. Ce sera le triomphe de Mousse. De retour. Je peux faire pareil. Total style. Juste merci de nous avoir prêté de tes blouseaux. Cheo, c'est le nom de la marque. Exactement. Mousse, bonjour. Je ne vais pas commencer par te poser la sacro-sainte question. Quelle était ta formation ? Parce que tu as quand même eu cette idée à l'âge de 16 ans. D'où tu es venue ? Comment est-ce que tu es venue ? Oui, en fait, moi, j'ai toujours aimé ça. Au début, je dessinais des logos pour des groupes de musique marseillais. Et très vite, je me suis rendu compte et je me suis dit que pourquoi pas lancer une marque. Et là, il fallait que je trouve un nom. Quel âge tu avais ? J'avais 16-17 ans. Eh, c'est fou. C'est hyper culotté, finalement. Il fallait que je trouve un nom. Et moi, mon objectif, je ne voulais pas faire comme les marques qui existent déjà, qui ont une consonance américaine ou italienne. Moi, je voulais un nom qui est un peu original. Qu'est-ce que ça veut dire, Cheo ? Voilà, Cheo, ça veut dire quelqu'un d'élégant, respectable, bien habillé. C'est en Swahili. Voilà, le Swahili, c'est la langue la plus parlée dans le sud de l'Afrique et l'océan indien. C'est chouette, c'est une belle réussite aussi. Très belle histoire. Alors aujourd'hui, je pense que tu habilles les plus grands. Oui, on habille... On a eu des joueurs... Croix de Massénia. Des joueurs de foot. Alessandra Sublé. Plus belle la vie, des personnalités, des avocats, des élus, des gens de mon quartier aussi. L'entreprise se développe ? Oui, ça se développe. Combien de salariés ? Ça se développe très bien. Pour l'instant, je travaille en freelance parce que j'attends... En fait, pour l'instant, ce n'est pas encore le moment pour moi d'embaucher. Il faut que j'attende encore un peu. Et voilà, je travaille avec pas mal de gens, mais en freelance. Pour l'instant. Ce qui est génial, c'est qu'on parlait de rêve dans cette troisième partie et que, Mousse, tu peux être l'emblème, quelque part, de ce rêve. Tu es allé jusqu'au bout des tiens quand tu étais très, très jeune. Juan, c'est fou, mais c'est terminé. Oh non. Si, je te jure. Il va falloir remercier tout à l'heure, enfin maintenant même, les lauréats 2010, les talents qui étaient avec nous, les anciens, ceux qui font partie de l'ancienne promo. Et très franchement, je voudrais tirer mon chapeau aux équipes de Kappa et de France 5 qui ont fait un boulot exceptionnel pour que Talent des Cités vous soit livré aujourd'hui. Merci, Juan. Et on remercie Jean-Pierre Coff. Et Jean-Pierre Coff et Yann Artis-Bertrand. Vous pourrez, sur le site de France 5.fr, chatter sur le site de France 5.fr. Et Jean-Pierre Coff.